alors voilà ça fait quelques jours qu'on est arrivé en corse et donc j'avais dit que on voulait faire un tour du monde utile et un tour du monde qui servent à quelque chose alors voilà aujourd'hui c'est la première fois qu'on fait quelque chose d'utile et qui sert à quelque chose enfin non c'est pas la première fois mais c'est la première fois c'est la première fois notoire en tout cas alors oui on est dans un endroit qui est absolument magique on est dans le golfe de girolatta il ya des bateaux partout c'est superbe il ya une mère qui absolument bleu il ya une plage qui est paradisiaque derrière est en fait la plage elle est pas si paradisiaque que ça parce que quand on marche il ya des morceaux de plastique absolument partout et du coup étant donné qu'on est quatre à bord on a pris un sac poubelle et on a rempli un sac poubelle d'ailleurs les fonds sont aussi paradisiaques parce que on voit les petits poissons qui nage et tout ça c'est extraordinaire mais juste à côté voilà juste à côté il ya un bon gros sac poubelle un bon gros sac poubelle de 120 litres qu'on a rempli en en dix minutes à quatre personnes donc la question c'est qu'est ce qu'on a trouvé sur la plage on a trouvé des morceaux de jouets des pailles tout ce qui peut servir à faire un technique on a retrouvé évidemment beaucoup de sur emballage beaucoup de fragments alors il y avait des gobelets en plastique il y avait des gobelets en plastique des pailles des pailles ouais des bouchons plein de bouchons plein de bouchons quantité de bouchons alors étonnamment c'est des bouchons beaucoup des bouchons d'eau minérale ou alors il y avait quand même ça qui est plus embêtant c'est les fragments parce que ça se disperse et je suis sûr qu'on creuse et il ya un amoncellement en dessous des petits fragments de plastique alors moi j'ai aussi trouvé des du plastique de cartouche des briquets et du plastique de cartouche alors c'est rigolo parce que les chasseurs sont des amis de la nature et les chasseurs sont des amis des animaux néanmoins les chasseurs ne ramassent pas leurs cartouches a priori et c'est toi qui a trouvé une un gian joe ou un truc comme ça il y avait un play mobile à un moment des masques mais bon pas beaucoup de masques moi j'ai trouvé une petite locomotive violette aussi qui était un peu cassé c'est pour ça qu'on l'a balancé par dessus bord mais là on voit bien la moitié de la plage propre et l'autre moitié de la plage souillée par les c'est vrai qu'on voit une différence parce que parce qu'en fait on a fait que la partie gauche de la plage sachant que pour ce résultat on n'a mis quand même qu'une seule demi-heure ouais une petite demi-heure et si tout le monde le faisait et si tout le monde ramassait ses déchets ici quand même un sac de 120 litres c'est parti